Je m'appelle Mathieu Allier, je suis éleveur à Laïe Belfond dans le centre Manche. Je me suis installé en 2000 avec mes parents dans le code familial. On transformait, on faisait la crème. En 2015, on a décidé d'arrêter pour passer en robot de traite. On trait 270 vaches, on a livré 2 900 000 litres à la laiterie. On a 70 hectares d'herbes, 97 hectares de maïs et 4 hectares de betteraves qui sont utilisés pour la nourriture des animaux. Il y a deux ans, on est passé en lait de pâturage sans OGM qui correspondait à mes envies. Je me suis engagé dans la fin de laitier bas carbone pour améliorer l'image de l'agriculture, pour économiser du CO2 et en retirer meilleure efficience possible pour mon exploitation. J'ai l'impression que je suis dans la bonne voie. L'avenir le dira. Je m'appelle Flore Diès, je suis ingénieure production laitière au Maître Laitier du Cotentin, qui est une coopérative située dans la Manche. Cette coopérative a la particularité d'avoir des laits segmentés. Il y a en tout 5 segmentations. Il y a le lait de pâturage sans OGM, le lait bas carbone, et ensuite il y a deux appellations d'origine, que sont le beurre et la crème d'Izini, particularité de la Manche, et le camembert de Normandie. Notre objectif pour la coopérative, c'est de réaliser un diagnostic chez 100% des producteurs d'ici 2024. L'avantage des diagnostics Cap-de-Zer, c'est que ça permet de faire un point sur l'exploitation en globalité. Ça permet de cibler des leviers qui pourraient faire diminuer l'empreinte carbone, mais aussi des leviers qui seraient vraiment intéressants au niveau technico-économique. C'est comme ça aussi qu'on a de la crédibilité face aux éleveurs. C'est sûr qu'aujourd'hui, en valorisant mieux les unités d'azote, Mathieu va forcément s'y retrouver économiquement. Et concernant la partie méthanisation, les bienfaits économiques pour Mathieu au niveau d'exploitation, bien sûr, c'est la revente d'énergie, qui permet d'avoir une autre source de revenus. Le diagnostic m'a permis de voir qu'il y a des pratiques que je faisais bien, d'autres moins bien, de me comparer aux autres et de voir que l'exploitation pouvait nourrir 1100 personnes en équivalent en protéines. C'est quelque chose qui m'a étonné complètement. Le diagnostic Cap-de-Zer m'a permis de voir qu'il y avait 2100 tonnes d'économie de carbone à faire grâce aux 5 leviers qu'on a mis en place, à savoir l'augmentation du pâturage. On est passé de 15 hectares à 30 hectares pâturés par les vaches. Le levier d'après, c'est passé en colza au lieu de soja, parce qu'il y a ma laiterie qui m'a proposé de produire du lait de pâturage sans OGM. Et donc le colza, et tout autre colza étant produit en Europe, il y a beaucoup moins de kilomètres à faire pour arriver jusqu'à mon exploitation par rapport à du soja qui vient d'Amérique du Sud. Il y a un autre levier qu'on a mis en place, c'est l'âge au vélage. On était à 29 mois en 2019, et donc l'objectif c'est 25 mois. Donc ça y est, là on y est passé. Ça fait moins de genis à élever, donc moins de surface à avoir pour élever ces genis-là. Il y a un autre levier, c'est planter 1000 mètres de haies. Et on a essayé de mettre des fruitiers beaucoup, dans le but d'augmenter le stockage du carbone et d'améliorer la biodiversité. Et demain, sans doute, refaire d'autres projets de plantation accompagnés avec la chambre d'agriculture. Il reste enfin deux autres leviers, qui sont la microméthanisation et l'épandage par pandillère. Ce que je peux vous proposer, c'est d'aller voir avec Flore ces deux derniers leviers. Ce qui était intéressant, c'est de voir tous les leviers que tu as mis en place sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de la microméthanisation ? Oui, bien sûr. La microméthanisation, j'ai le lisier des vaches qui arrive dans une préfausse. D'accord. C'est malaxé. Huit fois par jour, il y a une injection de lisier frais qui va dans le digesteur. C'est maintenu à 42 degrés, et c'est là que les bactéries méthanogènes se développent le plus. Ça produit un biogaz qui est consommé par des moteurs. Et ces moteurs-là font tourner des génératrices. Ça produit 30 000 kW par mois, alors qu'on consomme 12 000 kW pour la fermetière, pour la globalité. Et donc, tu vends une partie de l'électricité produite ? Oui, je vends toute l'électricité produite, en fait. Et donc, est-ce que toi, tu récupères de la chaleur ? Oui, j'ai un réseau de chaleur qui récupère 900 litres d'eau chaude pour les robots. Au niveau de l'investissement, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente 310 000 euros, et je n'avais pas l'intention d'investir dans… Enfin, j'aurais pu prendre une plus grosse méthanisation, mais il aurait fallu des couverts végétaux, des choses comme ça. Ça ne m'intéresse pas trop d'un point de vue travail, parce que là, c'est vraiment très simple d'un point de vue travail. Il y a une vidange à faire tous les 32 jours, changer le charbon actif tous les 15 jours, vérifier le niveau de l'huile moteur tous les 15 jours. J'y passe en vrai un quart d'heure tous les 4 jours. Ah oui, d'accord. Oui, donc ça correspond complètement à mes besoins et mon envie d'améliorer mon bilan carbone sur l'exploitation. Oui, parce qu'en fait, il me semble que dans le Digestat, la part d'azote ammoniacale est plus importante que dans du lisier classique. Et puisqu'il se volatilise plus vite, est-ce que ça a été une des raisons pour lesquelles tu as décidé de quitter le système Buspalette ? Oui, bien sûr. Si on peut éviter de la perte d'azote, ça m'intéresse, ça m'intéresse. C'est bien mieux pour l'environnement. Et puis moi, ma plante, c'est bien mieux si elle valorise mon Digestat, bien sûr. Oui, donc finalement, réduire ton impact environnemental répond complètement aux objectifs de la coopérative et aussi à la stratégie de la filière globale via France Terre de l'État. Mathieu, tu viens de nous présenter ta micro-méthanisation et tu as mis en place un deuxième levier, donc les rampes à pendillards. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi tu as décidé de t'orienter là-dessus et qu'est-ce que ça t'apporte ? L'azote ammoniacale, la partie de l'azote ammoniacale est beaucoup plus volatile, ça crée moins de pertes. Le fait d'avoir des pendillards ou un enfouisseur pour les cultures et grâce à ça, j'ai pu économiser 20 tonnes d'ammonitrate l'année dernière. J'ai pendé d'habitude sur mes prairies et donc à la place, j'ai pendu du Digestat juste avant la pluie, ça me permet de bien utiliser par la plante. Et donc, comment ça s'est passé pour l'acquisition de la rampe à pendillards ? Est-ce que c'était en Cuma, en copropriété ? Tu l'as acheté tout seul ? J'ai la Cuma d'à côté qui avait un projet d'investissement dans une tonne avec pendillards et du coup, je me suis mis avec eux. Donc, on est cinq adhérents et ça permet de diviser les coûts en se partageant la machine. Oui, alors c'est vrai que c'est judicieux d'avoir fait cet achat en copropriété, enfin en Cuma, parce que les rampes à pendillards sont très onéreuses. Mais il faut quand même noter qu'il y a un gain au niveau des unités d'azote assimilées par les plantes. C'est-à-dire qu'avec une buspalette, on va perdre plus de 50%, voire même 60% de l'azote vers l'air, alors qu'avec des pendillards, cette perte, elle sera estimée à 15 à 20%. Oui, complètement d'accord. Et encore, avec des enfouisseurs à dents, je crois que c'est 5% de perte. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ce qu'on utilise pour les cultures. Donc, on a encore moins de pertes que les pendillards. Le diagnostic ferme-laitière bas carbone est accessible à tous parce qu'il y a des aides de la région et du soutien à des organismes partenaires. Je dirais aux exploitants qu'ils essayent de mettre des leviers en place, sachant que tout ce qu'ils mettent en place comme levier, économiquement, ça économise du CO2, mais aussi, ça crée une plus-value pour le compte d'exploitation. Donc, c'est que bien. Il faut aller dedans. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada